Merci de vous joindre à nous aujourd'hui pour ce webinaire sur le World Wealth Report 2024 de Capgemini. Le rapport en est à sa 28e édition, faisant de lui le plus ancien et le plus reconnu des rapports axés sur la banque privée dans le secteur du Conseil. Depuis 1997, nous évaluons la croissance de la population et de la richesse des personnes fortunées et nos chiffres sont souvent pris comme référence par l'industrie. Après une clôture de l'année précédente où nous avons constaté un déclin de la population et de la richesse des personnes fortunées, au vu des chiffres de la clôture de 2023, je suis ravi de dire que nous sommes de retour aux affaires, we are back in business. La baisse n'est non seulement effacée, mais nous sommes de nouveau sur les rails de la croissance. Progressivement, les personnes fortunées passent d'une position de préservation de leur patrimoine à une recherche de croissance de ce dernier. Est-ce que la banque privée saura tirer parti de ce changement d'humeur pour mieux interagir avec ses clients ? Dans une année où plus de la moitié de la population mondiale élise ses dirigeants et où des combats intenses se déroulent à travers le monde, comment les personnes fortunées réagissent-elles face à un environnement géopolitique très instable ? La réponse se trouve dans la finance compartementale, alimentée désormais par les étonnantes capacités de l'intelligence artificielle. Enfin, qui parmi la banque privée ou les familles et office servira le mieux les personnes très fortunées ou ultra high net worth individuals ? Est-ce un paysage concurrent ou collaboratif entre les deux ? Autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre dans les prochaines minutes. Je suis Elias Ghanem et je suis ravi de vous présenter les conclusions du Wealth Report. Après cette présentation, nous aurons l'occasion de recevoir M. Pierre Ramadier, le CEO de BNP Paribas Wealth Management International Market qui réagira à chaud au rapport. Il sera interviewé par Catherine Chedru-Refeuil, notre Head of Banking de Capgemini France. Suite à cette réaction à chaud, nous aurons aussi l'occasion de faire une table ronde avec Audrey Koenig, CEO de Natixis Wealth Management, Pierre Ramadier ainsi que Yann Gallet, le fondateur du multifamilier office G-Consult Finance. Maxime Godin, notre Global Head du Wealth Management, sera le modérateur de cette table ronde. Ce rapport que nous faisons depuis 27 ans, nous arrivons à la 28e année. Depuis 1997, nous évaluons le nombre de personnes fortunées ainsi que la richesse. En 1997, la richesse mondiale était en dessous de 19 000 milliards et de 5 millions de personnes. Arrivés à l'année dernière, ces chiffres sont passés à 83 000 milliards de dollars et 21,7 millions de high net worth individuals. Eh bien, cette année, ces chiffres ont augmenté et nous revoilà dans la croissance où la fortune totale est de 86,8 000 milliards de dollars et la population de high net worth individuals est passée à 22,8 millions. Et juste pour être très clair, quand nous parlons chez Capgemini des high net worth individuals, il s'agit de tout individu qui a une richesse liquide de plus d'un million de dollars. Nous la divisons en trois catégories, de 1 à 5 millions, de 5 à 30 millions et plus de 30 millions que nous considérons les ultra high net worth individuals. Afin de faire ce rapport, nous nous assurons non seulement d'avoir des experts au sein de Capgemini, mais surtout d'écouter le marché. Chaque année, et cette année encore, nous avons parlé à plus de 3 000 high net worth individuals. En fait, 3 000 high net worth individuals et dont 1 300 ultra high net worth individuals. Nous avons aussi parlé aux grands patrons des banques et des family office. Nous avons aussi parlé à plus de 700 wealth managers, cette personne qui est entre le client et sa direction. Et pour cela, nous avons aussi créé un grand comité de rédaction composé de directeurs de banques à travers le monde qui ont un point de vue à dire sur l'évolution du wealth management. Nous avons aussi invité plusieurs family office et bien évidemment les partenaires de technologie qui ont un rôle à jouer essentiel de la digitalisation des parcours. Et si je dois résumer le rapport en une seule phrase, clairement aujourd'hui, il est essentiel d'avoir des stratégies intelligentes pour gagner surtout auprès des ultra high net worth individuals. Et pour cela, vu que nous allons voir que la reprise est là, il est essentiel d'engager les clients et de savoir les accompagner dans cette période d'instabilité. Il est essentiel d'avoir une connaissance du client beaucoup plus pointue et pour cela, il faut utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir augmenter la personnalisation et la relation client. Et finalement, un focus particulier sur les ultra high net worth individuals et savoir quelles relations doit-on avoir de collaboration ou de compétition entre la banque privée et les family office. Allons-y et commençons un peu par mettre un contexte. Clairement, quand nous évaluons un peu, nous analysons les bourses mondiales, nous voyons que les chiffres vont à la hausse. Ils vont à la hausse un peu partout, sauf peut-être en Angleterre et en Chine. La Chine ne s'étant pas ouverte, l'Angleterre en train de gérer encore la crise post-Brexit et d'autres. Mais si je prends comme exemple le Nasdaq, le Nasdaq a fini 2022 avec une perte de performance de moins 33% et a fini 2023 avec une performance positive de plus de 40%. Si je prends plus proche de chez nous, le CAC 40 a fini 2022 à moins de 10% et fini 2023 à près de 15%. Clairement, la croissance est là. Mettons quelques chiffres derrière cette croissance et voyons comment cette croissance se repercute sur la population fortunée. Et voilà notre chiffre le plus important que nous traquons d'année en année, c'est la richesse mondiale. Et autant l'année dernière, nous avions vu une baisse, on était passé de 86 000 milliards à 83 000 milliards. À la fin de 2023, donc à l'entrée de 2024, nous sommes de nouveau en croissance et nous repassons à 86,8 000 milliards de dollars de croissance. Cette croissance vient d'un peu partout dans le monde, mais principalement driveée par l'Amérique du Nord et au sein de l'Amérique du Nord, les États-Unis. Si nous prenons la même croissance, mais nous la regardons d'un point de vue de la population, de nouveau, cette population nous semble passer de 21,7 % l'année dernière à 22,8 millions de high net worth individuals à travers le monde. Et cette croissance vient d'un peu partout, mais principalement autour des États-Unis. Regardons maintenant les chiffres d'un point de vue concentré au niveau de la France. Et la croissance que nous avons au niveau mondial arrive en France tout autant. Et donc, ces chiffres de croissance d'un point de vue en dollars, la France aussi a eu sa baisse l'année dernière et la richesse mondiale, la richesse en France a aussi augmenté à la fin de 2023, passant à 2 377 milliards de dollars. Quant à la population, nous sommes à 827 000 high net worth individuals sur la France. Maintenant, si nous nous regardons tant au niveau mondial qu'au niveau français, pour nous, c'est très important de voir la diversification par chaque bande de richesse. Et clairement, nous voyons qu'en France, par rapport au niveau mondial, la richesse est plus concentrée et plus diversifiée sur les populations les plus basses, de 1 à 5 millions. Et les ultra high net worth individuals n'en représentent que 0,5% de la population et de la richesse par rapport au niveau mondial. Maintenant, ce qui est important pour nous aussi, c'est de regarder d'un point de vue global la distribution des assets. Et clairement, plus nous sommes dans le cash-cash equivalent, dans la partie basse du schéma, et plus nous sommes dans une approche de préservation de la richesse et plus nous montons et plus nous sommes dans une phase de croissance. Qu'a-t-on vu ? L'année dernière, année très compliquée, avec l'inflation qui monte, avec les intérêts qui commencent à monter, il y a eu une énorme poussée vers le cash-cash equivalent qui était passé jusqu'à 34%. Nous n'avions jamais vu ça. Eh bien, nous repartons à cette année, janvier 2024, dans une redistribution plus normale où un quart du portefeuille est en cash, mais le reste se redistribue sur les dépôts à terme. Nous voyons aussi le real estate prendre une portion colossale intéressante puisqu'il y a des opportunités à prendre. Le stock market est resté relativement stable et par contre, les alternative investments commencent à monter. Qu'est-ce que cela veut dire ? Qu'il y a clairement un appétit pour la croissance, d'un point de vue beaucoup plus intéressant. Nous voyons ces chiffres. Si nous comparons les chiffres au niveau mondial avec l'Europe, clairement, l'Europe est un peu plus conservatrice. Néanmoins, de la même façon que nous voyons à travers l'Amérique du Nord, l'Europe, le Japon et l'Asie, il y a clairement un intérêt pour rebalancer le portefeuille et commencer petit à petit à repartir vers la croissance. Nous faisons un zoom quand nous faisons ce rapport sur l'appétit des high net worths individuels. Et clairement, nous voyons qu'au niveau global, 1 sur 2 des high net worths individuels commencent à être intéressés par la croissance, mais seulement 1 sur 3 en France. Mais globalement, alors que l'année dernière, quasiment que 1 sur 3 des high net worths individuels étaient intéressés par la croissance dans son portefeuille. Clairement, aujourd'hui, nous voyons aussi un intérêt réel pour aller dans le private equity. Et clairement, les crypto-monnaies deviennent un asset qui intéresse les high net worths individuels. Nous regardons aussi du côté de l'investissement durable. Et clairement, nous voyons que l'appétit pour l'investissement durable commence à se développer, revient petit à petit. Ça ne veut pas dire que les high net worths investissent, mais ils s'informent, ils s'éduquent. Et clairement, aujourd'hui, le niveau d'éducation est de qualité. À nous d'attendre la reprise des marchés pour voir une évolution du portefeuille vers les actifs d'investissement durable. Si nous regardons un peu maintenant l'évolution de la rentabilité pour les banques privées, clairement, aujourd'hui, vous voyez à l'écran les tranches de rentabilité, les fees de management, les transactions, la performance, etc. Or, aujourd'hui, les banquiers ont quatre éléments qui les perturbent dans l'évaluation de leur rentabilité, à savoir cette récession, à savoir cette évolution qu'on estime à la baisse des taux d'intérêt, à savoir aussi cette incertainité, ce problème global de la situation, et finalement, ce contexte géopolitique au niveau mondial. Et du coup, si nous passons les sources de revenus de la banque privée à travers ces quatre problèmes, eh bien, clairement, nous voyons qu'aujourd'hui, les sources de la rentabilité sont fragiles. Et les banques, aujourd'hui, au lieu de compter sur la rentabilité qu'elles peuvent obtenir de la part des clients, elles sont amenées à se concentrer sur la réduction de leurs coûts pour pouvoir optimiser de façon générale leur bilan. Et donc, pour cela, nous voyons trois solutions qu'elles peuvent faire. D'un côté, être plus proche des clients, et pour cela, la finance comportementale va être essentielle. Créer un écosystème pour accompagner les clients et les retenir au lieu qu'ils aillent dans les familier-office, ou alors servir les familier-office pour pouvoir trouver une nouvelle source de revenus. Voyons un peu comment la finance comportementale peut aider cette reprise de l'économie et donc la rentabilité pour les private banks. Commençons par poser la question aux clients. Et clairement, 79% des clients fortunés en France nous ont dit, lorsque je prends une décision, elle est souvent basée par l'émotion. Et ces biais émotionnels que vous voyez peuvent avoir un impact colossal sur ma décision d'investissement. Et du coup, de ce fait, 89% des personnes fortunées en France nous disent, j'ai besoin d'être accompagné par mon conseiller dans mes décisions. Et le seul moyen de le faire, c'est la finance comportementale, comprendre qui sont les clients et donc comment leur parler. Or, quand nous posons la question aux conseillers, quelles sont les sources d'informations pour mieux connaître votre client ? Clairement, elles nous disent, essentiel, quand on fait le KYC du client, le onboarding du client, quand on regarde les transactions, on a une idée du client. C'est ce qu'on appelle l'information primaire. Mais quand on leur demande, est-ce que vous regardez les informations alternatives, le comportement du client, les transactions du client, le niveau de vie du client, le statut familial du client, en fait, très peu le font. Quelle en est la conséquence ? La conséquence est double. D'un côté, l'habilité à actualiser le profil du client. Elle est faible. Elle est faible au niveau mondial. Elle est encore plus faible au niveau de la France, au niveau hebdomadaire. Et la conséquence de cette faiblesse à actualiser la connaissance du client fait qu'on s'adresse peu à lui. 9% des conseillers arrivent à avoir une interaction hebdomadaire avec leur client pour pouvoir lui proposer quelque chose. Et en conséquence, 68% des personnes fortunées en France se plaignent aujourd'hui du manque de personnalisation qu'ils reçoivent de leur part, de leurs conseillers financiers. Eh bien, voyons comment la data peut nous permettre de mieux connaître notre client et de mieux accompagner le client grâce à la finance comportementale. Vous voyez là la chaîne de valeur du Wealth Management. Et clairement, la finance comportementale peut intervenir à différents moments de la chaîne de valeur. Mais si, en plus de cette finance comportementale, nous rajoutons l'opportunité de l'intelligence artificielle, clairement, nous avons de belles batailles à mener pour avoir une meilleure connaissance du client. L'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle générative peuvent intervenir partout sur la chaîne de valeur. Mais il est important de choisir ces batailles. Et nous pensons à Capgemini qui les trois batailles qui méritent d'être en premier sont celles de l'automatisation de l'information lors de l'onboarding, c'est celles de la constitution de profil du client et donc des recommandations d'investissement et surtout l'engagement, la communication, le marketing pour mieux connaître le client. Je voudrais insister sur le numéro 7 que vous voyez sur l'écran. Il est essentiel que l'intelligence artificielle aussi vous permette d'identifier, de faire un résumé de la réunion, mais surtout d'identifier le sentiment que le client a pu exprimer. Et ce n'est qu'à partir du sentiment qu'on saura faire une approche beaucoup plus adaptée aux attentes du client. Mais pour arriver à ce graal de pouvoir utiliser l'intelligence artificielle sur toute la chaîne de valeur, il est essentiel d'avoir accès à la data et donc d'intégrer la data structurée avec la data non structurée pour pouvoir comprendre le client. Il est essentiel d'avoir la plateforme, d'avoir les large language models et d'avoir l'orchestration pour pouvoir utiliser cette information. Et ce n'est qu'à ce moment-là que nous pourrons implémenter cette approche 360 degrés pour bien connaître le client en particulier. Et clairement, l'intelligence artificielle qui va améliorer la finance comportementale peut intervenir sur toute la chaîne de valeur, tant dans l'expérience client que bien évidemment dans l'efficience du client. Et pour cela, en utilisant l'intelligence artificielle, nous pouvons améliorer tant mon expérience au quotidien que le net promoter score. Et nous voyons à travers le monde plusieurs banques qui commencent à se lancer avec une intelligence artificielle et une intelligence artificielle générative à l'échelle pour pouvoir trouver les bonnes solutions. Pour finir, parlons du ultra high net worth individual. Cette personne qui a une richesse liquide de plus de 30 millions et qui aujourd'hui est partagée entre les familier-office et la banque privée. Premièrement, depuis longtemps, nous commençons à parler du transfert de richesse. Et clairement, aujourd'hui, nous voyons quand nous analysons la source de la richesse entre la richesse héritée et la richesse créée, clairement, la richesse créée augmente et la richesse héritée se dilue puisqu'en fait, une fois héritée, après elle évolue. Et très intéressant, 20% des personnes qui ont une richesse qu'ils ont créée eux-mêmes ont moins de 40 ans. Du coup, un entrepreneur jeune a des attentes totalement différentes. Et quand nous avons posé la question aux ultra high net worth individual par rapport aux high net worth individual, quel est votre appétit de croissance ? Clairement, nous voyons que les ultra high net worth individual veulent croître, mettre en avant la croissance par rapport à la préservation du patrimoine. Nous avons parlé avec les ultra high net worth et nous avons demandé quelles sont vos attentes. Et clairement, le mot clé, c'est la valeur ajoutée, les services à valeur ajoutée. Alors bien évidemment, les premiers services à valeur ajoutée sont les services à valeur ajoutée financiers, classiques, de financement, de tax planning, de croissance du portefeuille, de deals internationaux. Et là, sans aucun doute, les banques sont les meilleures actrices pour le faire. Lorsque nous avons demandé aux ultra high net worth pourquoi travaillez-vous avec une banque, la stabilité, la régulation, la longue durée, la globalité et l'accès à des gros deals sont les principaux vecteurs. Mais nous leur avons demandé aussi est-ce que c'est les seules valeurs ajoutées que vous avez besoin ? Et en fait, pas du tout. Les services à valeur ajoutée non financiers reviennent énormément. Le service de concierge, le networking entre personnes qui ont les mêmes attentes et les mêmes besoins, le lifestyle services, le legal consultation, surtout quand on est dans du multigénérationnel, et finalement, le plus important, c'est une vue agrégée multigénérationnelle et multigéridictionnelle. Et clairement, c'est là où les family office ont un rôle à jouer. Très intéressant, les ultra high net worth ont mentionné cinq raisons pour lesquelles un family office a une raison d'être. La transparence. Les ultra high net worth nous ont dit régulièrement quand nous payons les fees à une banque, nous ne savons pas exactement pourquoi nous le payons. Alors qu'avec un family office, ce sont des transactions, des fees qui sont très définies. C'est aussi la personnalisation, la possibilité de connaître particulièrement tous les membres de la famille. C'est l'indépendance. Les familiers office jouent de plus en plus le rôle d'orchestrateur et ont tous les banquiers en face d'eux. Finalement, c'est bien évidemment la vue consolidée et c'est surtout l'accompagnement dans l'éducation. Et que voit-on ? Le nombre de prestataires est en train d'augmenter. Le nombre de prestataires qui accompagnent les ultra-aînatoires est passé de 3,1 à 6,5 en l'espace de quelques années. Et le family office a sa place de plus en plus. Vous voyez à l'écran que les chiffres des family office explosent partout. On a multiplié par deux ce chiffre sur les dix dernières années. Singapour concentre un nombre de family office impressionnant. Nous voyons en Suisse, dans le UK, en France, à Dubaï et d'autres villes de grandes concentrations de family office. et nous voyons les family office à travers le monde. Clairement, ils sont là pour rester. Et donc, comme ils sont là pour rester, les banques ont deux approches. Travailler mieux pour ne pas en avoir besoin ou alors travailler avec elles et leur offrir des services. Et donc, le premier moyen, c'est concurrencer les family office et offrir ce que les family office arrivent à offrir avec leurs clients, à savoir un écosystème de services. Non seulement un écosystème de services, mais à vers avec les bons touchpoints, que ce soit du physique ou du digital. Et clairement, aujourd'hui, tout le monde demande une prestation digitale 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. L'option digitale n'est plus une option, elle est devenue fondamentale pour le faire. Et donc, si les banques privées veulent attaquer de front les family office, elles devront déployer tant les services que nous voyons que les canaux physiques et digitaux de façon complémentaire. Et finalement, il y a aussi une opportunité de collaborer et de servir les family office grâce à la capacité colossale qu'ont les banques de produire des produits et des services et pouvoir offrir cela comme à the service. Intéressant, 48% des ultra-high networks individuels en France veulent créer un family office, un single family office et vont demander à leur banque principale de les accompagner là-dedans. Et bien évidemment, la banque reste le meilleur prestataire de financement et de globalité. En faisant cela, les banques vont pouvoir maintenir le contact et créer de la relation et des opportunités de rentabilité et de proximité. Et donc, pour conclure, il est essentiel de relancer la machine de l'engagement tout en prenant en compte l'instabilité que nous voyons et d'investir de façon significative dans l'intelligence artificielle pour pouvoir accompagner la finance fondementale. Et finalement, quand il s'agit des ultra-high networks, trouver le bon équilibre entre la concurrence avec les families office ou le service des families office et la réponse pour mieux servir les ultra-high networks individuels. Merci pour votre temps et maintenant, nous allons avoir l'occasion de parler avec Pierre Ramadier qui va nous donner ses impressions à chaud sur le rapport. Bonjour Pierre. Bonjour Catherine. Je suis ravie de vous accueillir pour le lancement du World West Report 2024. Alors, quelques éléments de contexte sur ce rapport produit par Capgemini qui en est à sa 28e édition qui fait de lui le plus ancien et le plus reconnu des rapports de recherche sur le métier de la banque privée dans le secteur du conseil. Depuis 1997, nous évaluons la croissance de la population et de la richesse des personnes fortunées et nous la déclinons en termes d'enjeux sur les métiers de la banque privée. Alors, après une clôture de l'année précédente où on avait constaté un déclin de la population et de la richesse des personnes fortunées, nous pouvons dire au vu des chiffres de 2023 que nous sommes de retour aux affaires, we are back in business avec une baisse qui est non seulement effacée mais on peut voir que nous sommes de nouveau sur les rails de la croissance. Alors, je dirais qu'au-delà de ces chiffres et puis dans un contexte par ailleurs qui est géopolitique qui est très instable, les clients fortunés visent aujourd'hui un double objectif qui est de la recherche de la croissance mais également de sens dans leurs investissements. Alors, dans ce contexte, on voit plusieurs enjeux se dessiner pour le métier de la banque privée. Un premier enjeu qui est comment le métier de la banque privée saura tirer parti de ce changement pour mieux interagir avec ses clients. Un deuxième enjeu qui est comment anticiper, gérer les réactions des clients dans un contexte géopolitique qui est très instable et en s'appuyant sûrement sur une finance compartimentale qui tire profit des capacités de l'intelligence artificielle. Et un troisième enjeu qui est l'articulation entre la banque privée et les familles et comment servir le mieux ces personnes très fortunées. Et est-on dans un paysage concurrent ou collaboratif entre les deux ? Pierre, vous avez participé au comité de rédaction de ce rapport et je vous en remercie vivement. Votre point de vue est absolument fondamental. Il apporte de la qualité et de la profondeur dans ce rapport. Et à ce propos, j'ai une première question pour vous et pour ça, je vais commencer par citer ce que vous avez écrit dans le rapport 2024. Vous dites 2024 ne devrait pas être une année de grande croissance même si les taux d'intérêt commencent à baisser avec un contexte inflationniste qui semble être désormais sous contrôle. Les obligations, la dette privée restent attractives dans une approche de préservation du patrimoine. En revanche, pour accroître le patrimoine à long terme, le private equity semble plus attractif que les marchés des actions qui sont très volatiles. Dans ce contexte, Pierre, que pensez-vous que les sociétés de gestion de patrimoine doivent faire pour conseiller au mieux leurs clients dans leur stratégie d'investissement et accompagner cette croissance en dents de scie ? Écoutez d'abord, Catherine, merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui. Je crois que les banques spécialisées en gestion de patrimoine, tous les intervenants dans ce domaine doivent surtout rechercher une forme d'investissement long terme et une bonne diversification. On voit bien, il y a de la volatilité à court terme, mais le trend à long terme reste positif. Ce qui peut être très compliqué, c'est d'avoir une approche tactique trop opportuniste. Je crois qu'il est très important d'avoir une vue plutôt à long terme et d'être vraiment très bien diversifié. La diversification, elle peut se jouer à la fois en euros et sur d'autres devises. Elle peut se jouer sur différents continents. On peut jouer les États-Unis, on peut jouer l'Europe, on peut jouer l'Asie. Et très clairement, la diversification va ensuite se jouer en termes de différentes classes d'actifs. Vous l'avez évoqué, les obligations, des actions, des produits structurés, du private equity, de la dette privée. Il y a toute une panoplie à disposition des professionnels qui sera utilisée dans une approche plutôt de long terme. Merci beaucoup, Pierre. J'ai une deuxième question pour vous. Dans le rapport, vous avez évoqué la dynamique de concurrence ou de collaboration entre les banques privées et les familiers-offices. Compte tenu de la croissance rapide des familiers-offices, quels sont... Alors, il y a deux volets à ma question. Quels sont, un, les services que vous pouvez fournir à ces derniers pour diversifier et accroître vos propres sources de revenus ? Et la deuxième question, c'est comment les banques peuvent-elles collaborer avec les familiers-offices pour travailler main dans la main et servir au mieux les intérêts de vos clients ? Alors, écoutez, Catherine, plusieurs éléments de réponse. Le premier, il y a très clairement une professionnalisation du monde de ce que j'appellerais les familiers-offices en général, même si certains vont avoir un ou deux salariés et d'autres jusqu'à 100 ou 150. Donc, il y a quand même des structures très différentes dans le marché. Comment est-ce qu'on peut accompagner, en fait, ces structures-là ? Eh bien, nous, en tant que BNP Paribas, on essaie de mettre à disposition ce que la banque fait de mieux, que ce soit en Wealth Management, que ce soit en banque d'investissement, en immobilier, sur la partie Securities Services, mais aussi sur la partie Crédit. Parce que, d'un côté, il y a de la gestion de toutes les classes d'actifs, mais de l'autre, il y a aussi l'optimisation grâce à du levier qui sera le crédit. Et je crois que la professionnalisation de ces familles et offices demande aux banques d'être vraiment capables d'apporter les meilleures expertises à la fois en France, à l'international, sur chacune des classes d'actifs, tout en ayant une capacité de structuration au travers du crédit. Et puis, l'autre élément très important, c'est la proximité avec, pour nous, la banque d'investissement parce que ces grandes familles vont rechercher des opérations de croissance externe, vont peut-être vendre des actifs industriels, vont chercher des investissements en private placement, en private equity, des couvertures de portefeuille sur des produits dérivés. Et pour toutes ces opérations très techniques, les métiers de banque d'investissement répondent vraiment à leurs besoins. sur le deuxième point que vous évoquez, moi, je ne parlerai pas de compétition, mais vraiment d'une approche collaborative parce que nous travaillons avec beaucoup de familles et d'office. Chez BNP Paribas, le wealth management est un petit peu la porte d'entrée pour ces structures et on va ensuite leur mettre à disposition les compétences où qu'elles soient. Ce qu'on va essayer de faire, c'est vraiment d'apporter sur chaque classe d'actifs ce qui vont les intéresser. On va essayer de les regrouper et on les regroupe régulièrement. Vous voyez, on avait à Paris notre forum annuel des familles et office. Donc, on fait venir 45 parmi les plus grands familles et office qui sont clients chez BNP Paribas qui représentaient plus de 15 pays et on les regroupe pour leur donner de l'expertise, expertise sur des produits, expertise sur une stratégie d'investissement à court ou à long terme. Mais on fait ça aussi pour leur faire partager les vues de certaines personnes très compétentes, très en vue, un président d'un très grand fonds de private equity. On veut vraiment essayer de leur donner le maximum d'input pour alimenter leur propre réflexion en termes de gestion et en termes de sélection après d'investissement. Et je crois que le networking qui va avec est aussi très important parce que ces structures-là ont besoin un peu de se benchmarker les unes par rapport aux autres et d'échanger avec leurs pairs. Merci beaucoup, Pierre. C'était un plaisir de vous recevoir. Je vous remercie pour la qualité de nos échanges et je serai ravie de vous retrouver à une prochaine occasion. Bonjour à tous. Je suis Maxime Godin, directeur associé du cabinet Capgemini Invent en charge de la practice Wealth & Asset Management. À l'occasion du World Health Report 2024, nous avons réuni pour cette table ronde aujourd'hui Audrey Koenig, CEO de Natixis Wealth Management, Pierre Ramadier, CEO de BNP Paribas Wealth Management International Markets et Yann Gallet, fondateur du familier office Gconsult Finance. Merci à tous les trois d'être avec nous aujourd'hui. Alors, pour commencer et donner un petit peu de perspective, rappelons un chiffre. Durant les 28 dernières années, le nombre de millionnaires des High Network Individual a été multiplié par 4. Au-delà de cette croissance d'environ 5% par an, ce sont les comportements, les attentes clients qui ont profondément évolué. Alors, les clients, en effet, souhaitent s'engager, s'investir et donner du sens à leur épargne au travers de private assets, au travers de produits ESG. Et également, face à cette évolution, les gérants de fortune doivent offrir un conseil toujours plus personnalisé et qui va s'appuyer sur de la technologie. Alors, oui, le Wealth Management est en pleine évolution avec une accélération récente grâce au digital, mais aussi grâce aux nouvelles capacités de l'intelligence artificielle pour améliorer l'engagement client. C'est ce que nous allons voir ensemble. Nous allons échanger sur les évolutions de la gestion de fortune, la place des family office, l'utilisation des capacités de l'intelligence artificielle et le développement de la finance comportementale. Alors, commençons par les clients. Audrey, quels changements peut-on observer dans les besoins, dans les préférences des clients et comment s'adapter pour mieux engager cette nouvelle clientèle ? Bonjour Maxime. Alors déjà, les clients, ils changent, enfin, ils ont changé. On a des clients qui sont de plus en plus jeunes. Il n'est pas rare d'avoir des clients qui ont entre 35 et 45 ans quand ils arrivent en banque privée. C'est des clients qui sont bien souvent entrepreneurs parce que c'est là où il y a la création de richesses. Et on a aussi même de plus en plus de femmes. On a quand même une clientèle qui se féminise. Donc forcément, quand les clients changent, leurs attentes évoluent aussi et la proposition de valeur fournie par les établissements avec lesquels ils travaillent doit évoluer. Pour moi, il y a deux marqueurs. Ils recherchent la performance, mais sans même dire, c'est comme avant, mais ils cherchent la performance avec du sens. Et ça, c'est peut-être un peu plus nouveau. Ils attendent aussi des gens avec lesquels ils travaillent, que ce soit à la fois des gens qui soient engagés dans la société et qui est aussi une marque employeur qui soit forte et qui respecte un certain nombre de choses. Donc, il y a à la fois le critère sociétal et ce que représente l'établissement en tant que marque employeur. Et après, il y a plusieurs choses. Premièrement, c'est le fait qu'on soit réactif et qu'on anticipe leurs besoins et beaucoup plus qu'avant. En fait, c'est facile d'être là une fois que la richesse est faite. Moi, je vois ce que les clients entendent de nous, c'est faciliter la vie et d'anticiper, même d'être, oui, d'anticipation de leurs besoins. une preuve, le développement du crédit. Moi, je vois, on a fait un gros développement sur le crédit. C'est parce que le crédit permet d'être là en amont d'une opération et quand ils ont besoin de nous et pas d'être là non seulement en amont. Et on le voit dans la proposition de valeur en termes de produits, on a de plus en plus de private equity, mais ça, on en parlera tout à l'heure. Alors, Pierre, la question est pour vous. Quels sont les enjeux des banques lorsqu'elles s'adressent à cette clientèle d'ultra-high networks, individuoles ? Est-ce qu'il y a des évolutions récentes qu'on peut souligner ? Écoutez, Maxime, oui, je pense qu'il y a des évolutions très importantes. La première, là, on est vraiment sur un segment d'ultra-high, donc des personnes qui ont plutôt au-delà d'une vingtaine de millions. Pour moi, il y a un premier facteur qui est l'internationalisation de ces familles. On voit des familles qui auront des membres peut-être sur un continent, sur un autre, dans un pays, dans un ou dans deux autres. Et donc, il y a un vrai besoin de couverture internationale. On voit qu'il y a des flux très importants entre les États-Unis et l'Europe, ou l'Europe et les États-Unis. Pareil avec l'Asie, il y a des changements géopolitiques qui font que, quand on a une couverture internationale forte, ce qui est le cas de BNP Paribas, on est capable d'apporter des réponses très concrètes à ses clients. La deuxième chose, pour moi, c'est ce que j'appelle la professionnalisation de ce segment de marché. On a des clients qui sont beaucoup plus exigeants, qui veulent non seulement avoir les bons produits, comme disait Audrey, mais je pense qu'on arrive aussi à des niveaux où on est à l'intersection entre la banque d'investissement et le wealth management pur. On voit des familles qui aujourd'hui recherchent des solutions de private placement, de private equity, de capital market. Elles n'ont pas pour autant la taille pour être suivies en direct par des équipes de banques d'investissement, mais elles veulent avoir accès à ces produits-là. Tout ce qu'on a vu récemment en termes de développement sur la dette privée, ce qu'on a vu sur les CLO, par exemple, tout ça, ce sont des techniques auxquelles, il y a quelques années, les grandes familles ne pensaient même pas. Donc aujourd'hui, elles s'orientent beaucoup plus vers une approche un peu institutionnelle par rapport à ce qu'elles faisaient à une époque. Dernier point, et tout à fait d'accord avec Audrey, c'est le crédit. Alors, bon, le crédit, depuis quelques années, il a été un peu mis de côté parce qu'avec la hausse des taux, ça coûtait plus cher de faire du crédit. Et donc, ceux qui étaient plutôt avec du levier crédit ont ce qu'on appelle délévergé, maintenant, on va le voir, dès que les taux continueront à baisser un peu plus, on devrait retrouver une demande de crédit très forte. Donc, des crédits structurés, des crédits qui peuvent être tout à fait sophistiqués, le crédit fait partie de la palette que l'on pourra utiliser pour servir nos clients. Donc, pour moi, internationalisation d'un côté, sophistication des demandes et puis recours au crédit dans de très, très nombreux cas. Très clair. Alors, le World Race Report 2024 montre une très forte croissance ces dernières années des family office et des multifamily office. Alors, Audrey, une question sur ces family office, finalement, sont-ils des concurrents, sont-ils des partenaires potentiels ou les deux ? Alors, les deux, même si moi, je souhaiterais qu'on soit beaucoup plus des partenaires que des concurrents. Je pense qu'on n'est plus en mesure d'accompagner seul un client et donc, je pense, plus nombreux on est, mieux c'est pour le client. Alors, les family office ont pris une place. Peut-être que les banques n'ont pas su prendre parce qu'elles n'ont pas les moyens compte tenu d'un certain nombre de contraintes internes. Donc, on peut accompagner le client jusqu'à un certain niveau et je pense que l'intervention d'un family office dédiée aux clients en complémentarité d'une banque, c'est la meilleure prestation finalement pour le client. Alors, je vais me tourner vers Yann en tant que multifamily office. Comment vous analysez le rôle croissant des families office ? Quelles sont finalement les spécificités, les complémentarités avec les banques privées ? Bonjour Maxime, merci. Alors, il faut savoir qu'en 2010, en France, peu de gens connaissaient le terme family office. Nous étions à peu près une dizaine en France à exercer cette profession. Mais il est vrai que depuis une vingtaine d'années, nos vies ont évolué. La judiciarisation, la financiarisation de nos vies ont amené toujours plus de réglementations et les métiers d'expertise tels que ceux des notaires, experts comptables, banquiers, assureurs ont eu un vent énorme de réglementations qui les a amenés à être très pris par des défis de digitalisation, de réponses réglementaires et qui les ont éloignés finalement de leurs premiers clients qui cherchaient chez eux de l'expertise mais aussi du conseil, du suivi. Et ce suivi n'étant plus si disponible et surtout d'un niveau de spécialisation, le client se trouvait finalement lésé, avait face à lui un millefeuille réglementaire auquel il devait, je dirais, se contraindre et il a cherché finalement à avoir une solution d'un généraliste qui parlait ce langage du chiffre et du droit de la finance et qui allait être la cheville ouvrière à sa place pour répondre à ces obligations-là mais surtout lui donner un tableau de bord plus du quotidien ou de stratégie personnelle et d'être celui qui allait coordonner l'interprofessionnalité du chiffre, du droit, de la finance lui libérant ainsi beaucoup de temps plus que de l'argent nos clients viennent nous chercher pour retrouver de la sérénité et du temps libre. Alors pour zoomer un petit peu sur les produits, les services que vous allez chercher chez ces partenaires que sont les banques au-delà des services classiques de dépôt de conservation et de prêt comment vous choisissez une banque partenaire finalement et quels sont les services que vous attendez ? Premièrement le banquier historique va être privilégié c'est-à-dire que la famille vient avec un bagage un historique et ça il ne faut surtout pas commencer par le détruire il faut l'accompagner c'est-à-dire qu'on va amener beaucoup plus d'informations aux différents intermédiaires que ce soit locaux ou d'un point de vue d'une stratégie globale pour lui amener des informations que le client lui-même ne savait pas être pertinent à donner. Donc c'est un vrai travail de remontée d'informations de la sensibilité du client comment il fonctionne ce qu'il attend et ce travail de binôme avec les banques vont vous permettre finalement d'avoir une meilleure qualité perçue pour le client final puisque l'ensemble est cohérent et il n'a pas besoin d'être celui qui est le perroquet entre toutes ces personnes et d'être dans la pertinence de dire ce dont la personne a besoin au moment où il en a besoin. Donc les services que l'on va chercher et comment on sélectionne les banques une fois qu'on a lancé peut-être un appel d'offres pour ouvrir à d'autres banques on a une préférence souvent pour les groupes mutualistes du point de vue de la saluabilité bancaire et on a aussi une préférence pour des gens qui savent être disponibles localement donc une forte proximité d'équipes en local mais une capacité d'interagir dans une position mondiale et là on a plutôt des gros groupes bancaires installés en multinational dans différentes zones géographiques. C'est penser localement avec proximité mais savoir agir aussi grâce à cette compétence internationale avec une entité qui est régulée dans plein de zones géographiques différentes. Et Yann pour vous quels sont les services attendus ? Les services attendus vis-à-vis d'une banque privée sont ceux d'un expert de la finance c'est-à-dire que si nous sommes un généraliste en lien régulier avec notre clientèle ce que nous cherchons chez un banquier privé c'est tout le champ de la finance les crédits bien évidemment la consolidation de comptes c'est une base pour nous mais c'est aussi avoir une vue macro c'est avoir des connexions avec l'environnement financier au sens très large des informations que nous en tant que généralistes nous ne pouvons pas compiler c'est de la recherche c'est des vues macro c'est des rencontres avec des spécialistes on peut considérer que les single family office peuvent avoir une société de gestion et pour autant ils auront toujours besoin d'être benchmarkés d'être incitivés à aller un peu plus loin il est important pour nous aussi d'avoir une ouverture avec des banques qui sont d'accord pour avoir des API des échanges réguliers informatisés pour nous simplifier la vie et aussi avoir une vue sur tout ce qui va être KWC, FATCA tout l'AML que l'on doit aussi respecter c'est donc l'homme spécialisé de la finance que nous avons besoin d'avoir pour nos familles Alors Yann vous avez décrit ce rôle d'orchestrateur ou ce rôle croissant un peu central que prend le family office Audrey est-ce que les banques peuvent maintenir un lien direct avec les clients du coup avec ces family office quelle est votre vision sur cette relation client ? Moi je pense que la relation enfin le pilier relationnel est essentiel après moi je vois nos banquiers ils sont habitués à travailler avec des family office et ils travaillent avec eux dans l'intérêt du client donc l'idée c'est pas de couper qui que ce soit derrière dans la relation et je pense qu'un banquier pourrait se retrouver un peu frustré s'il n'avait plus accès au client final et c'est aux family office d'orchestrer tout ça et de faire en sorte effectivement que tout le monde arrive vers une proposition de valeur qui soit uniforme vers le client mais je pense qu'il faut garder un lien c'est essentiel Alors le World Race Report 2024 a étudié finalement les attentes clients en termes de services non financiers à valeur ajoutée donc là on va parler d'éducation multigénérationnelle on va parler de vue globale agrégée des actifs ou d'accompagnement du transfert de patrimoine Audrey quels sont les services que vous proposez concrètement à votre clientèle et qui va répondre à cette demande d'approche globale ? Alors en fait il y a on va dire toute la relation humaine classique nous on a beaucoup travaillé sur les émotions comme je disais c'est comment répondre aux clients et à ses attentes en termes d'émotions et il y a un volet qui s'est énormément amplifié c'est le volet du digital et donc nous depuis deux ans on a investi 14 millions d'euros dans notre transformation IT où on a tout refait le site client notre core banking system le CRM notre application mobile on a fait ça en respect de l'environnement parce qu'on a eu pas mal de critères sur le nombre de réduction de serveurs on a une application mobile qui a une notation qui permet de limiter l'impact sur l'environnement donc tout ça a été fait avec beaucoup de moyens dans un temps réduit parce qu'on se rend compte que cette clientèle-là qui n'était pas forcément habituée à avoir accès au digital elle est demandeuse de cette interaction ce qui n'enlève rien à la valeur ajoutée du banquier privé et à la relation humaine et donc on a souhaité additionner avec ce parcours digital qui est facilité pour apporter plus de valeur à nos clients Merci Audrey pour ces éléments de réponse Pierre je me tourne vers vous pour l'international quel est votre éclairage quelles sont les pratiques sont-elles finalement différentes à l'international qu'en France Écoutez clairement je pense qu'il y a et c'est assez paradoxal il y a à la fois le besoin d'une approche vraiment internationale aujourd'hui et au même moment il y a ce désir de proximité alors qu'on essaie en fait on essaie d'y répondre avec chacun un petit peu nos moyens et nos différentes stratégies par exemple on a monté deux forums très intéressants un qu'on appelle Next Gen et donc le Next Gen on regroupe chaque année dans trois endroits différents en France en Italie en Asie on en a fait aux Etats-Unis on regroupe une cinquantaine d'enfants de nos clients les Next Gen et pendant trois jours on fait un programme d'éducation sur la partie financière c'est très apprécié et c'est apprécié autant pour le contenu que pour la capacité en fait de network qu'il va y avoir derrière à Paris à Paris nous avions un événement avec une cinquantaine de family office que des single family office donc des personnes en charge de structure qui ne s'occupent que d'une famille et on a réuni 45 de ces family office parmi les plus gros clients de la banque qui venaient de 15 pays différents et là aussi du contenu on leur permet d'avoir accès à tout un tas de techniques que ce soit sur capital market sur la partie crédit sur l'immobilier et plein d'autres sujets et puis au même moment on fait venir aussi des personnes d'influence qui peuvent être des patrons de grands fonds de private equity ou de grands fonds de dette par exemple et qui vont partager un peu leurs sentiments et leurs visions à moyen terme et pour moi à chaque fois on retrouve le besoin de compétences associées à du networking parce que je pense que ces professionnels ont besoin de se benchmarker aussi un peu avec leurs pairs d'échanger dans un monde qui n'est pas simple où est-ce qu'il faut investir demain c'est pas si facile et donc nous on est là pour apporter la vision de la banque mais on est là aussi pour partager cette vision avec nos clients et leur laisser le soin d'en parler aussi entre eux parce que je pense que si on alimente la réflexion et bien on contribue à faire que chacun reparte de ces événements avec un peu plus d'appréciation sur ce qu'il faudrait faire demain Alors on va zoomer maintenant sur bien évidemment l'intelligence artificielle générative c'est un des focus du World's Report 2024 pour mieux comprendre quelles peuvent en être les applications dans le secteur de la gestion de fortune Donc Pierre je vais commencer par vous sur pour vous quels sont les principaux enjeux les principales considérations qu'il faut avoir en tête lorsque l'on utilise l'intelligence artificielle générative et est-ce que globalement vous êtes optimiste sur ces impacts pour la gestion de fortune Bon longue question écoutez je vais essayer de le résumer de la façon suivante alors déjà je trouve que c'est un peu misleading de parler de générative AI parlons d'abord de l'AI parce que l'AI est aujourd'hui là complètement et depuis des années générative AI c'est en train de démarrer je vais vous donner les deux chiffres on a aujourd'hui 760 use case en AI au niveau de BNP Paribas on en a 100 qui ne sont pas encore implémentés qui sont sur générative AI ça vous montre un peu la différence en termes de mise en production de tout ça la deuxième chose je crois qu'il y a trois niveaux finalement qui vont être vraiment appréhendés par l'artificial intelligence le premier niveau c'est l'expérience des clients je pense que c'est fondamental on investit tous de façon vraiment significative dans ces modules digitaux dont une très grande partie sera ce qu'on appelle Powered par Artificial Intelligence donc l'expérience client en premier lieu quand vous avez par exemple une application même de base pour avoir un changement de password ou un changement de seuil pour un plafond de carte bancaire il n'y a pas des gens derrière qui le font à la main c'est fait avec de l'AI et depuis des années le deuxième niveau c'est ce que j'appelle l'efficiency pour les banques en fait dans un monde qui est très concurrentiel où nous avons des coûts qui sont significatifs il faut en permanence travailler les coûts et donc c'est un moyen pour les banques de réduire fortement les coûts un seul exemple ce qu'on appelle le Smart KYC c'est un process que nous avons pour répondre à une obligation une très forte contrainte qui est très importante pour bien connaître ses clients et bien il y a quelques années la plupart des checks qu'on appelle étaient faits à la main par des personnes qui allaient sur une vingtaine de fichiers différents aujourd'hui on va sur un outil qui va automatiquement accéder à toutes les données publiques possibles et recouper au niveau de la banque à toutes les données structurées et non structurées le troisième élément que j'aimerais citer ce sont les fraudes parce que l'EI en matière de fraude est un outil extrêmement puissant qui va pouvoir analyser les transactions comprendre si vous êtes aujourd'hui dans tel pays ou dans tel autre comprendre si vous êtes capable de faire telle dépense à tel endroit et donc ça va donner des outils pour améliorer l'efficacité et quand on est sur la partie purement wealth management et pour nos clients mettons ultra high on a ce qu'on appelle le speech to text qu'on a développé déjà aujourd'hui où on traduit automatiquement les conversations de nos clients en termes de langage pur et simple c'est traduit en texte ça permet automatiquement de faire des contrôles de premier niveau sur la façon dont les commerciaux entretiennent la relation avec les clients s'ils font des trades ce qu'on appelle sollicités ou non sollicités et ça permet en plus de faire des contrôles en temps réel et sur une base non plus d'un exemple de client mais sur une base de 100% de la base qui sera analysée c'est quand même extrêmement puissant et je pense que plus ça va aller plus on aura ce type de technique à disposition demain Alors Pierre Pierre nous a déjà brossé un panorama assez complet des cas d'usage de l'intelligence artificielle avec peut-être en termes de maturité une différence entre l'intelligence artificielle et le GNI Audrey si on zoom un petit peu plus sur la chaîne de valeur de la gestion de fortune quels sont pour vous les cas d'usage les plus évidents ou ceux sur lesquels vous avez commencé des expérimentations des applications Effectivement pour moi l'IA c'est qu'on a beaucoup d'attentes en termes d'efficacité opérationnelle puisque à la fois ça va servir le client donc l'idée c'est quand même d'améliorer toute cette expérience client de nos collaborateurs qui ont quand même beaucoup souffert les dernières années avec une réglementation qui est de plus en plus forte et aussi c'est d'arriver à leur donner des outils qui leur simplifient la vie qui permettent de se concentrer sur là où il y a de la valeur ajoutée nous on a regardé deux choses parce qu'en fait après c'est voir quel est le coût on y met en fait en termes d'investissement et qu'est-ce que ça nous rapporte effectivement assez rapidement il y a tout ce qui est propositions d'investissement on se rend compte il y a pas mal de choses qu'on peut peut-être articuler à base d'IA les propositions d'investissement je ne dirais pas qu'elles sont toutes les mêmes mais il y a quand même des attentes qui sont un peu similaires des briques qu'on peut arriver à mettre ensemble donc ça c'est la première chose c'est qu'est-ce qui est tourné vers le client et deuxièmement c'est notre base documentaire interne maison sur laquelle on va essayer d'utiliser aussi de l'IA pour simplifier la recherche dans les process dans la documentation dans tout ce qui est formalisme ou formulaire à compléter et là on va utiliser l'IA alors le dernier focus du rapport cette année portait sur la finance comportementale et donc finalement lors d'une étude on a eu un résultat qu'on a souhaité creuser deux tiers des high net worth individual qui ont été sondés dans le cadre des sondages réalisés à l'échelle mondiale on déclarait que les biais émotionnels avaient un impact majeur finalement sur leur décision d'investissement et dans ce cadre ils étaient en attente d'un accompagnement d'un conseil qui englobe en fait qui intègre cette finance comportementale alors Pierre est-ce que vous intégrez déjà ces concepts de finance comportementale et si oui avec quels bénéfices à la fois pour la banque et pour le client alors c'est très intéressant comme analyse parce qu'au même moment on fait d'autres analyses qui montrent qu'à chaque fois qu'on prend une décision qui est biaisée par une émotion en moyenne on perd 3% de rendement par an et on perd 50% de rendement sur 20 ans qu'est-ce que ça veut dire ? gérer avec des émotions ça peut être en fait traduit comme étant perdre le cap de l'investissement long terme et de rater ce qu'on appelle le trend l'évolution en général donc c'est très difficile de gérer de façon ce qu'on appelle tactique et d'arriver à on y croit j'achète on n'y croit plus je vends et puis quand est-ce que je vais racheter ou c'est très compliqué on a bâti plusieurs outils avec de l'AI qui permettent notamment de savoir quels sont les clients appétants quand le marché a monté à la vente ou à l'achat quels sont les clients appétants pour faire une opération quand les marchés ont plutôt baissé et on se sert de ces outils-là non pas pour faire des recommandations spécifiques d'achat ou de vente mais pour contacter les clients parce qu'on sait que le client à ce moment-là est ouvert à ce qu'on lui parle mais on reste très prudent sur les gestions tactiques et nous pensons qu'à moyen terme un trend fondamental est très important et qu'une vision moyen-long terme est en général plus pertinente que faire un peu du yo-yo en termes d'investissement il faut utiliser en fait ces outils pour donner plus d'arguments aux commerciaux et à nos équipes commerciales pour se rapprocher de leurs clients mais voilà avec une vue que je pense quand même qui va rester à long terme écoutez on a eu beaucoup d'échanges on va arriver là au terme de cette table ronde déjà je souhaitais vous remercier de cet échange de la richesse de vos témoignages merci également à votre contribution pour ce World Race Report 2024 je vous donne peut-être rendez-vous à l'année prochaine sur la prochaine édition qu'on va dérouler chez Capgemini merci à tous merci beaucoup Audrey, Pierre, Yann merci pour votre temps aujourd'hui et à vous tous merci de nous avoir écoutés nous sommes en croissance et clairement le contexte géopolitique est compliqué il est important d'être près de ses clients pour les accompagner dans cette reprise de la croissance merci pour votre temps et à très bientôt au revoir merci pour votre temps et à très bientôt merci pour votre temps